Musique Monsieur Harper, repatrié au martedais ! Monsieur Harper, repatrié au martedais ! Nous allons ici recréer un scénario d'interrogatoire d'Homar Kader. Après les attentats de 2001, beaucoup de pays occidentaux se sont mis dans une vaste lutte antiterroriste. Pour cela, ils ont mis en place des législations qui font forte pression sur les libertés fondamentales de tous les citoyens. Je suis accusé d'un crime grave ! Allez, parle ! C'est bien fait, c'est pas moi ! J'ai été blessé ! Arrête tes moiteries ! Dis-nous ce qu'on veut savoir ! J'ai été torturé ! J'ai pas dormi depuis des semaines ! Je suis fatigué, épuisé ! Je vais retourner au Canada ! Écoute, arrête ton cirque là ! On ne te croit pas ! Mais, parle-nous plutôt de tes relations avec ta famille, de ses liens avec Al-Qaïda ! J'ai été blessé ! On m'a pas guéri ! Je suis fatigué ! Écoute, on aimerait bien t'aider mais tu dois parler ! La Coupe Suprême des États-Unis a jugé les commissions militaires à Guantanamo comme étant anticonstitutionnelles. On ne peut pas faire confiance du tout à ce système de jugement. Deuxièmement, le rapatriement de Omar Kader ne veut dire en aucun cas l'absolution de Omar Kader. Jugeons-le ici, chez nous, avec notre système de justice juvénile, parce que c'est un enfant-soldat. Et ces crimes, il y a, on va le juger pour ce crime-là et le punir en conséquence. Mais nous, dans notre droit, on dit aussi qu'il y a un système de justice juvénile. C'est un enfant-soldat. Il a besoin d'être réinséré. Ça fait déjà un tiers de sa vie qu'il a passé à Guantanamo. Plus on attend, moins il y a de chances de réinsérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...